Bonjour à tous, vidéo consacrée aujourd'hui à la personnalisation de son boîtier avec la présentation de 3 produits, 2 sont déjà disponibles dans le commerce, le 3ème arrive au mois de juin et il sera commercialisé sous le nom de Commander Pro, environ 75€. On va commencer avec un pack de 2 ventilateurs, les HD 140 RGB, il s'agit ici de 2 unités de 140mm pour renforcer le refroidissement de son PC, mais surtout de pouvoir profiter d'un rétroéclairage personnalisable, puisqu'on a un hub permettant de centraliser l'alimentation au niveau de ce rétroéclairage, mais surtout une petite télécommande avec 3 possibilités pour pouvoir choisir effet, couleur ou temps d'exécution de tout ce petit monde. Ensuite, on regardera la possibilité d'intégrer des LED au cœur même de son PC avec le Lighting Note Pro, ici 4 bandes, le schéma est identique, un hub pour pouvoir centraliser l'alimentation et une connexion sur une entête USB 2 de sa carte mère afin de pouvoir tout piloter au travers d'une petite application qui s'appelle le Corsair Link. Si ces deux produits sont autonomes, le Commander Pro, donc là il s'agit de la nouveauté qui arrive au mois de juin, va permettre de pouvoir piloter tout ce petit monde à partir du Corsair Link. Donc le Commander Pro va pouvoir permettre de connecter les ventilateurs, de pouvoir gérer les bandes LED, mais également de pouvoir surveiller la température puisqu'il s'accompagne de son thermique. Donc pas mal de petites choses à dire. Au niveau de tarification, 75€ annoncés au mois de juin. Donc présentation de tout ce petit monde pour pouvoir donner sa petite touche personnelle à sa configuration. Ce pack HD 140 RGB constitue de deux ventilateurs de 140 mm en PWM. On va peut-être parler tout de suite de leurs caractéristiques techniques. Au niveau vitesse de rotation, on a du 600 jusqu'à du 1350 RPM pour des nuisances sonores annoncées entre 18 et 28,6 dBA. Et question pression statique, donc ça il s'agit de la force avec laquelle ils vont être capables de propulser l'air, on a une valeur de 1,85 mm de H2O. Donc en clair, ici on a quand même une donnée nous indiquant qu'on a des unités à placer dans un boîtier, soit à l'avant pour pouvoir aspirer de l'air frais, ou encore à l'arrière et sur le haut pour pouvoir extraire l'air chaud. Chaque ventilateur s'accompagne d'un cadre translucide, ça c'est pour pouvoir laisser s'exprimer les 12 LED RGB, tandis qu'on va retrouver un total de 9 pales en plastique. Ici c'est légèrement, vous voyez, translucide, c'est pour pouvoir favoriser la diffusion de la lumière, et donc du coup d'améliorer ce rendu RGB particulier à ces solutions. On retrouve également au niveau du cadre, ici, des tampons amortisseurs de vibration, on va les retrouver de chaque côté, ça c'est pour pouvoir limiter les vibrations. Et enfin, vous avez sûrement remarqué, on a ici la présence de deux faisceaux de câbles. Donc le premier, c'est un 4 pins classique, ça c'est pour pouvoir assurer l'alimentation de la rotation du ventilateur, et le deuxième, lui, va être dédié à l'alimentation du rétro-éclairage. Et donc du coup, au niveau du bundle, on retrouve un hub centralisant cette alimentation du rétro-éclairage, le voici. Donc là, c'est un petit boîtier en plastique avec 6 entrées numérotées de 1 à 6, donc là, pensez bien, par contre, à bien connecter les ventilateurs en suivant cette numérotation. Et ce petit boîtier nécessite un connecteur SATA pour assurer son alimentation. Et enfin, viendra se connecter en terminaison de ce hub une petite télécommande, la voici. Elle est constituée de trois boutons, et chaque bouton va permettre, en fin de compte, de sélectionner soit le mode au niveau du rétro-éclairage, soit choisir une couleur, ou encore de choisir, parmi trois possibilités, une vitesse d'exécution de ce rétro-éclairage. Et enfin, au niveau du bundle, vous retrouverez également un petit faisceau permettant de déporter la fonctionnalité de ces boutons-là directement au niveau des boutons de votre boîtier. Donc là, en clair, si vous n'utilisez pas le bouton reset, il sera possible de brancher le bouton reset sur un des trois boutons-là, donc sur le color, le mode, ou encore le speed. Ce Lighting Note Pro RGB est donc dédié à l'intégration de LED RGB dans son boîtier, et ça passe par l'utilisation de quatre bandes que vous avez sous les yeux. Dimension 410 mm, finition siliconée, structure très très souple, certification également IP65 annoncée. On a deux types de fixations proposées, soit aimantées, comme vous pouvez le constater, soit avec l'utilisation d'un adhésif, ça c'est pour avoir une fixation beaucoup plus définitive, donc en clair, l'aimanté vous permettra plus facilement de faire vos différents tests, et ensuite de passer avec cet adhésif pour pouvoir fixer le tout. Chaque bande va proposer un total de 10 LED RGB, donc du coup, au final, on a 40 LED de disponibles. Il va bien sûr falloir alimenter tout ce beau monde, et ceci passe par l'utilisation d'un hub, livré bien sûr en bundle, donc là, on a un petit boîtier en plastique avec le logo Corsair à l'avant, on a deux canaux RGB, et à l'arrière, on va récupérer donc une prise satin à connecter un connecteur satin de votre boîte d'alimentation. Et ce petit connecteur, lui, va également se connecter à votre carte mère, et pour ceci, il utilisera une entête USB, bien sûr, au niveau du bundle, on récupère le câble nécessaire, alors pourquoi ? Puisque Corsair propose ici de pouvoir prendre la main sur les effets et les couleurs au travers d'une petite application sous Windows qui s'appelle le Corsair Link. Donc du coup, on a besoin d'établir un pont, et ce pont est établi avec de l'USB 2. Et dernière petite remarque, vous avez sûrement remarqué, ici, on n'a que deux canaux RGB, et pourtant, je vous ai présenté bien un total de quatre bandes LED. Donc du coup, on peut se dire, bah tiens, je ne pourrais pas tout brancher ici, justement, puisque chaque bande, elle, est équipée, on va dire, pour simplifier, de prises mâles, femelles. Donc du coup, je vais pouvoir chaîner deux bandes l'une derrière l'autre, et les connecter donc à ces deux entrées, ici, RGB. Donc du coup, je peux bien avoir, et bien piloter ces quatre bandes LED. Et enfin, côté bundle, on récupère également tout un tas de rallonge. Donc ça, c'est pouvoir s'adapter en fonction des dimensions de son boîtier, puisque tous les boîtiers sont loin d'avoir les mêmes caractéristiques. Donc ce Lighting Note Pro est disponible actuellement en boutique, et on le trouve aux environs d'une soixantaine d'euros. A tout ceci vient donc s'ajouter le Commander Pro, c'est une nouveauté, question de disponibilité, il faut attendre le mois de juin, et question positionnement tarifaire, Corsair annonce un tarif aux alentours de 75 euros. Donc l'idée du Commander Pro est de pouvoir centraliser la gestion des deux produits précédents au niveau d'un seul point, et tout ceci au travers d'une seule application sous Windows, qui s'appelle le Corsair Link. Donc du coup, ce boîtier en plastique, avec un embêtement légèrement rugueux, avec le logo Corsair en plein centre ici, se présente avec des dimensions de 133 par 69 pour une épaisseur de 15,5 mm. Donc là, l'épaisseur n'est pas très importante, ça c'est pour maximiser la compatibilité, puisque généralement il viendra se coller à l'arrière du plétois cartonnaire, et il ne faudrait pas qu'il vienne poser problème pour la fermeture du panneau latéral. Côté connectique, il faudra utiliser un câble SATA pour son alimentation, tandis qu'au niveau dialogue, il faudra utiliser une entête USB au niveau de sa carte mère. Ce boîtier présente plusieurs connectiques, on va retrouver sur le haut 6 entrées, ça c'est pour tout ce qui va être ventilateur en PWM, on a des 4 pins. On retrouve également ici 2 canaux RGB, ça c'est pour pouvoir mettre en place des bandes LED, et de pouvoir même déchaîner les unes derrière les autres. On va retrouver également ici 2 entêtes USB, ça ça va être pour pouvoir connecter un second hub, et donc du coup d'avoir une gestion beaucoup plus étendue, au niveau des différents périphériques, au niveau du rétro-éclairage. Et enfin on va retrouver à ce niveau-là, K30T, que Corsair nomme Temp, et ici il s'agit tout simplement de sondes de température à placer à l'intérieur de son boîtier. Ici c'est assez intéressant, puisque les boîtiers ont tendance aujourd'hui à proposer des architectures compartimentées, donc du coup on peut surveiller la température par exemple, au niveau bloc d'alimentation, cage ADD, et la température au niveau de l'espace réservé, carte mère, processeur ou carte graphique. Et des sondes sont donc livrées en bundle, et il y a 4 sondes disponibles. Donc ce Commander Pro arrive au mois de juin, et au niveau de tarif, petit rappel, donc il est annoncé à 75 euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501